Si vous êtes la meuf d'un chico, commentez. Votre go shoot pour Karl Lagerfeld. Je suis en retard de plus d'une heure. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 24 février et je commence un wiki-vlog. D'ailleurs, bienvenue dans ma nouvelle voiture. Les gars, j'ai une nouvelle voiture. Non, je rigole. Je rigole. Volvo m'a prêté une voiture pour faire de la création de contenu pendant trois semaines. Et là, j'ai la Volvo XC60. Elle me va bien. Elle me va bien au teint. Elle me va bien. En fait, elle me va bien. Elle me va bien. Elle me va bien. Mais de toute façon, je pense que vous verrez sur Insta. Je ferai du contenu directement sur Insta. Avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas de liker, commenter, s'abonner. Me suivre également sur Instagram. Véronica FSA. Je sais. J'ai fait une pause. Mais les gars, j'en avais besoin. Vous savez que les vlogs, c'est sa vie, en fait. On vlog sa vie. Et quand ça ne va pas, moi, vous savez, moi, quand ça ne va pas, je disparais direct. Ou sinon, c'est tout simplement parce que je n'avais pas envie de vlogger pour vlogger. Vous savez que moi, c'est la bonne humeur. Après, bon, quand ça ne va pas, j'essaye un petit peu de le montrer et tout. Mais bon. Voilà, voilà. Donc là, je viens de vous filmer une vidéo make-up, ma routine make-up. Et je me suis rendu compte que j'en avais marre, mais vraiment trop marre de mon make-up. Il est partout. Il n'est pas rangé. Donc, j'ai envie de m'acheter une coiffeuse. Donc, on va à Ikea. Let's go. Donc là, on arrive à Ikea. J'ai trouvé celle-là parce que moi, je veux la mettre dans ma chambre et je n'ai pas beaucoup de place dans ma chambre. Donc, je me dis, je la personnalise, je garde ça. Et en dessous, je mets des tiroirs. Je veux que ça reste un petit peu vite parce qu'ici, quand je vais me maquiller, je vais mettre les produits. Donc, ça tombe bien, ça. 129 euros, est-ce ? Eh bien, c'est pour pas ce qu'il y a un an pour moi. Oude. C'est bon ? Hello, les gars. On est le lendemain. J'ai tellement speedé ce matin parce que votre go shoot pour Karl Lagarfel. Je suis trop fière. Trop fière. De toute façon, je vous en parle juste après. Mais regardez ce look qui m'a fait sortir totalement de ma zone de confort. Bon, les gars, je vous explique. Je reçois un mail de Karl Lagarfel qui me dit, oui, on a une campagne dans le style totalement parisien. Tu correspond totalement à ce qu'on recherche et tout. Les pièces sont un peu atypiques parce que c'est des pièces de créateurs et tout. Je reçois les pièces et tout. Je me suis dit, hey, ça, c'est pas ma couleur. Même ça, de mettre ça et tout. C'est pas forcément ce que j'aurais mis. Mais vraiment, le fait de travailler avec une marque aussi prestigieuse et mode. Vraiment, mode qui est totalement mon domaine. Trop contente. Ils m'ont fait sortir de ma zone de confort quand même parce que c'est quand même violet et tout. Mais vraiment, je suis trop contente. Donc du coup, on est allé prendre un café et un croissant. Elle a vraiment dit que c'était le thème parisien. Donc, voilà. Je suis avec mon photographe attitré. Ah oui, comme d'habitude. Et voilà. Bon là, les gars, il est quelle heure, s'il te plaît, s'il te plaît ? 13h18. 13h18. On a fait le premier look. Vraiment, je suis trop contente parce qu'ils annonçaient de la pluie. Là, il pleut, mais j'ai juste eu le temps de shooter avant qu'il pleuve. Et là, on en parlait en plus avec Fanfan. Et il m'a dit qu'il était super content que je travaille avec Karl Lagerfeld. Parce que souvent, tu peux être intéressé par des marques. Tu travailles avec eux et ils vont vouloir te mettre sur une campagne qui ne te représente pas plus que ça. Un truc tout bête. Je n'ai jamais travaillé avec Nike, par exemple. Mais demain, je travaille avec Nike. Et ils voudront me mettre sur une campagne qui parle de pantalons à fleurs, par exemple. Chose que je ne mets pas du tout. Et je me dis, ah, trop cool de travailler avec Nike. Mais tu es sur une campagne qui ne te représente pas. Donc, moi, la plupart du temps, je refuse. Je sais que ça peut me fermer des portes et tout. Mais je me dis, tu me prends pour quelque chose. Laisse-moi dans ma ligne éditoriale, en fait. Parce que c'est ce que je sais faire, en fait. Et au final, Karl Lagerfeld, déjà, ils t'ont contacté parce que tu faisais du contenu sur Paris et de qualité. Donc, au final, ils t'ont contacté vraiment pour quelque chose que tu sais faire. C'est ça que j'ai bien aimé. Ah ouais, après, je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est qu'ils m'ont pris parce que mon profil, il correspond. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, ouais, je suis contente. Même quand ils m'ont prévenu que les vêtements, ils étaient colorés et tout. Je me suis dit, bon, on verra et tout. Mais au final, c'est des tailleurs. C'est des choses que je mets aussi. Certes, ce n'est pas la couleur que j'aime le plus ou que je porte au quotidien. Mais voilà, vraiment, je me souhaite sincèrement d'avoir uniquement des collabs comme ça. Et depuis mon début, sur les réseaux sociaux, je n'accepte que des collabs comme ça. Je n'accepte rien qui ne me va pas. C'est pour ça que quand j'ai été en agence, ça ne matchait pas. Parce qu'on me disait aussi, il faut sortir de ta zone de confort, etc. Mais je n'aime pas ça. C'est comme si je fais de la pub pour, je ne sais pas, des dentifrices. Est-ce que je monte mes dents même ? Tu vois, je ne vais pas mettre ça alors que je ne suis pas à l'aise avec ça. Tu vois, ou fait des... Enfin, je ne sais pas. Bref, trop contente. Et let's go pour l'autre look. C'est parti. Voilà, les gars, il est 15h. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, mais il y a quand même pas mal de bruit. On a fini le shooting. On a shooté pour Karl Lagerfeld. On a fait deux looks pour moi. Et on a fait le contenu pour la marque Volvo. Donc, on est grave contents. Volvo, on l'a fait sous la pluie, les gars, sous la pluie. Parce qu'on doit rendre la voiture la semaine prochaine. Mais Fanfan travaille. Mais on ne sait pas s'il va continuer de pleuvoir et tout. Donc, on l'a fait aujourd'hui. Et voilà. Là, on est à Vapiano. Ça fait grave longtemps qu'on ne s'est pas daté avec Fanfan. Du coup, on s'est dit Vapiano à l'avant. En partant en shooting, c'était le rituel d'aller à Vapiano ou Gomu. Mais ça fait grave longtemps qu'on n'est pas sortis. Donc voilà, on a pris des pâtes. On n'est pas changé. Et on est au Vapiano des Champs-Elysées où j'ai fait mon meet-up. Donc voilà. Trop, trop, trop contente. Et ensuite, je ne sais pas. Comme il est déjà quand même... Quand on aura fini, il sera peut-être 16h. Donc je pense qu'on va quand même rentrer. Je suis deg parce que je voulais passer à Frankie Shop pour voir les blazers et les manteaux et tout. Mais comme c'est ma mère qui les garde, je pense que c'est bien qu'on rentre après le travail. Merci. Merci. hello les gars j'espère que vous allez bien là on est mercredi 28 février il est 8h45 et je dois déposer les enfants au centre de loisirs mais comme j'ai un peu de temps je me suis dit que j'allais faire ma petite skincare avec vous et qu'on allait papoter je sors tout juste de la douche et j'ai appliqué l'huile à lèvres de chez jizou je ne peux plus m'en passer elle est incroyable déjà le packaging j'aime trop mais là c'est sephora qui me l'a envoyé et incroyable vraiment elle hydrate tout au long de la journée elle vous fait de belles lèvres que demander de plus donc les gars j'ai repris le vlog ah oui d'ailleurs là j'ai commencé une nouvelle skincare qui vient de chez codalie je l'utilise depuis deux semaines je vous fais un retour quand j'aurai vraiment terminé de la tester donc là je viens d'appliquer le toner vraiment les skincare je savais pas que j'allais autant aimer les parties skincare bon j'ai pas une peau parfaite mais en tout cas les skincare ohlala mais qu'est ce que j'aime en faire d'ailleurs je pense que je vais tester des skincare coréenne parce que j'en entends énormément de bien les gars j'ai passé un week end où j'avais tellement de choses à faire je vous explique on a passé une semaine au ski on a été invité par mille et ad donc c'est un hôtel village très très familial et du coup on a pu faire du ski avec les enfants c'est en formule complète et tout et vous savez que quand on part en vacances avec les enfants c'est pas réellement des vacances parce qu'on s'occupe vraiment d'eux en plus les enfants nous ils ont vraiment voulu dormir avec nous donc voilà il n'avait même pas un seul moment de répit mais par contre ça nous a fait des souvenirs mais waouh ça fait vraiment du bien de passer du temps avec ses enfants là je viens d'appliquer le sérum éclat et comme je vous l'avais dit mois 2024 je passerai encore plus de temps avec mes enfants j'applique la crème contour des yeux vous mettez une petite goutte de crème et avec le petit embout qui est là qui est froid en plus c'est tout le temps froid vous massez vos cernes le contour des yeux quoi oh my god moi c'est ça que j'aime oh j'aime trop tout ce qui est skincare c'est beaucoup trop agréable ensuite on est rentré vendredi soir samedi matin j'avais rendez vous chez africaine cut pour me coiffer samedi après midi j'ai couru pour filmer une vidéo youtube du coup c'est ma make up routine mais j'avais un placement de produits du coup je devais faire valider les previews et le dimanche je suis partie en shooting pour carla garfel et le lundi j'avais tout ce qui est montage de 9h30 à 23h30 je n'ai pas bougé de mon ordinateur c'était ensuite le mardi je devais ranger la maison faire à manger sortir les valises de vacances lancer les machines enfin a repris le travail du coup j'avais trop 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 de choses à faire là j'applique ma crème de jour elle est bien crémeuse et vraiment le packaging codalie il fait tellement skincare bref j'aime trop et vraiment j'ai été épuisée je devais envoyer plein de de previews celle de carla garfel là j'ai même pas encore finir j'avais tellement de choses à faire que du coup j'ai j'ai pas du tout vous voguer voilà et surtout c'est du contenu qui sert à rien jusqu'à je me suis dit bon je vais peut-être pas à bloguer mais en même temps c'est pour ça que je prends la caméra parce que je voulais vraiment vous parler de de tout ce qui est organisation quand et maman entrepreneuse femmes femmes mariées aussi et il ya tellement de choses à gérer dans ma tête en fait je pense à mon ambition mon objectif la création de contenu l'argent le temps avec mes enfants le temps avec mon mari le fait que la maison commence à devenir trop petite en fait parce que franchement si vous voyez l'état de ma chambre là c'est rangé mais ici terminé la skin care je vais appliquer ma crème solaire j'ai mes lumières et mes caméras dans un coin de la chambre parce que j'en avais marre à chaque fois de ranger déranger tout fin c'était galère ensuite des fois je filme dans mon salon faut que je déplace tout mon salon je reçois pas mal de colis du coup il ya des cartons un peu partout dans le salon et la chambre j'en ai même dans la salle de bain vraiment en ce moment ma tête est en feu j'ai envie de me focus et envoyer énormément sur les réseaux j'aimerais bien recommencer à envoyer tous les jours sur instagram mais il ya aussi ma vie de maman qui me rattrape parce que je peux commencer à faire du contenu mais à 16h30 faut que je les récupère mais en même temps j'ai du mal à les laisser au centre de loisirs parce que je me dis que ça leur fait des journées longues quoi de les laisser à 8h30 de les récupérer à 18h30 par exemple ça serait bien mais après ça me fait pas beaucoup de temps avec eux le soir le week-end des fois je pars en shooting ça va le faire il faut que je priorise mes objectifs ou que je me mette du temps pour chacune de mes tâches donc voilà et comme j'ai des fois j'ai tout ça à penser mais ça me donne envie de rien faire parce que j'ai trop de choses dans la tête ce moment de papotage skincare m'a fait du bien mais là on reprend le vlog aujourd'hui j'ai de la création de contenu pour primark une autre story pour carl lagerfeld et j'ai envie de crash tester un autre fond de teint donc donc voilà je vous emmène avec moi là je vais déposer les enfants et let's go les gars il est midi 13h12 je viens de rentrer à la maison le shopping primark c'est fait et franchement trop contente des pépites que j'ai trouvé là je dois filmer du contenu make up c'est chaud j'ai des factures et des mails encore à traiter je pensais que j'avais estompé tout ça mais là j'ai tous les retours et tout donc let's go c'est parti j'ai changé ma façon de faire mes sourcils je les fais plus fins dites moi ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup voilà let's go c'est concutier là on va tester quelques nouveautés ces fois donc le maquillage avant les gars il est 14 heures je viens de terminer mon make up et là c'est parti pour la création de contenu pour carl lagerfeld et primark ensuite j'ai deux factures à envoyer et ça sera bon pour aujourd'hui je dois voir un pote qui me parlait d'un projet qui doit sortir du coup on va échanger et tout enfin ça fait du bien aussi d'avoir d'autres rendez vous par rapport à des lancements de business franchement entourez vous de personnes qui qui ont le même mindset que vous c'est important plutôt que des fois juste rester à la maison et tout c'est bien de parler argent projet de faire des rétrospectives sur sa vie voilà c'est cool bon allez c'est parti tout en sachant qu'il ya des enfants à récupérer à 17 heures mais je pense que là j'aurai le temps d'ailleurs est ce que je vous montre pas non vous verrez sur tiktok ou instagram veronica fsa je vous le mets juste ici je peux pas tout mettre sur youtube mais suivez moi sur mes autres réseaux c'est important bon là avant de faire quoi que ce soit je vais ranger faut que je nettoie le pinceau aussi parce qu'en fait ces derniers temps je oula parce qu'en fait ces derniers temps je filme beaucoup dans ma chambre comme je vous ai dit j'ai la flemme de déplacer tout mon salon là et donc je range au fur et à mesure franchement le jour où j'ai des locaux ou un bureau pour faire uniquement de la création contenu là je vais être refaite parce que et filmer rangé filmer rangé les batteries les caméras et tout là c'est pas évident je suis contente au niveau de ce make up j'ai fait ce make up là avec les produits de chez sephora c'est ce fond de teint là que j'ai utilisé le best skin ever et a vraiment des pépites autant le fond de teint pour des personnes qui se maquillent pas plus que ça il est bien mais c'est pas le plus couvrant donc je pense que c'est un bon fond de teint pour les vacances j'ai aussi pris une jupe et ça c'est un indispensable que ce soit noir gris blanc beige c'est des basiques donc c'est donc c'est une jupe portefeuille et vraiment elle est canon mais chez primark c'est des petits prix c'est bien accessible et on aime ça là les gars il est 17h je prends une pause parce que je vous avais dit que je devais voir un ami et quand on est créatrice de contenu on travaille chez soi donc on peut très rapidement couper tout ce qui est lien social du coup j'essaie toujours de faire en sorte d'honorer chaque rendez-vous que je prends si il ya une copine que je devais voir il ya un mois et que là on arrive à un mois je décommande pas parce que vraiment déjà que je suis casanière mais quand on travaille chez soi on bosse on bosse on bosse et on voit pas l'heure passé carrément j'ai même pas mangé ce matin j'ai dû m'arrêter pour pas tomber dans les pommes et bref je ne me plains pas je me plains pas grâce à dieu je vis je vis un truc de ouf grâce à dieu je vis de ma passion mais vraiment ce métier il est tellement prenant et surtout quand par exemple tu commences à grossir qu'il ya des événements il peut arriver que tu rates des anniversaires ou des dates importantes et le succès là mais si c'est pas le revers de la médaille bon let's go je vous montre mon petit outfit et on y va bon pour l'outfit du jour on est sur quelque chose de très 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 confortable mais efficace comme d'habitude le bomber c'est celui chez fanfan il vient de chez h&m le pull aussi fanfan mon sac c'est un inspi cos qui vient de chez aliexpress et mis un legging gris de chez c'est avec mes adidas samba voilà simple et efficace est ce qu'il a revient est ce qu'on m'en rend j'ai bien mais c'est milieu non ça va c'est rien ça jeu est bon comment on fait ce qu'on dit bonjour hello est ce qu'on me dit la vélo quand je lui ai dit et j'allume la caméra il a dit j'ai même pas de contours même pas de la vélo bon je vous le présente plus on dit on va parler business et voilà c'est important donc là comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai fini mon contenu pour primark carla gerfeld et j'ai envoyé ma facture pour une vidéo youtube qui sort à 19 heures là c'est pour une application de et le sont mes droits d'auteur ils vont me truquer ma vidéo là ils vont me la couper donc voilà trop contente et là cet enfant là mais je l'invite à va piano c'est qui l'enfant et j'ai 30 ans t'as 30 ans bientôt bah oui cette année c'est mon enfant quand même j'emmène à va piano parce que moi toutes les personnes avec qui je vais manger c'est va piano et c'est tout voilà mais je te jure je vais investir pour avoir des parents qui est la meuf d'handi si vous êtes la meuf d'handi commentez bon les gars j'ai pris des scampi espinacci si vous prenez pas ça je suis énervée du coup on dit va goûter et après il va il va vous dire c'est bon t'as le droit de dire si c'est bon ou pas parce que lui il prend des alfredo chicken alfredo c'est ça que tu prends les pâtes au poulet là il faut grandir même les pâtes carbo faut grandir pas de boulot faut grandir c'est bon faut changer c'est ça qu'il faut prendre si vous allez à va piano prenez ça après si vous aimez pas les crevettes après avoir fini tout son plat vas-y donne ton avis c'est très bon ok je préfère lui non 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 on dit je suis déçu je suis encore jeune c'est bon donc ça y est tu veux pas grandir en tout cas il a tout fini mais après il dit ouais allez bye les gars on est vendredi 1er mars il est 20h30 je n'ai jamais été autant en retard de toute l'histoire de l'humanité de mes sorties entre copines là je suis en retard de plus d'une heure c'est l'anniversaire d'acidane du coup je l'emmène au restaurant mais faut que je vous explique je suis en retard mais je voulais quand même vous montrer mon make-up ma coiffure tout a été fait by me avec ma petite tenue que je vais vous montrer juste après j'ai aussi fait un get ready with me sur tiktok let's go on va à la ville à masseille bon là les gars on sort de la ville à masseille je suis dès que j'ai oublié ma caméra regardez la qualité 3310 je suis pas contente là donc c'était l'anniversaire donc c'était l'anniversaire d'acidane et je suis arrivée 1h30 après oula je suis arrivée 1h30 après ça m'arrive pas ça normalement c'est la première fois mais c'est pour toutes les fois où acidane elle est en retard là du coup on finit la soirée à la tête dans les nuages il est minuit et voilà elle a dit qu'elle aime et un gros basket elle a dit qu'elle allait m'étendre au basket dis-leur ton score reste humble reste humble la prochaine fois je dirais plus jamais vas-y fais une roue hey les gars on est dimanche j'ai arrêté de vlogger vendredi pour l'anniversaire d'acitaine mais je vous explique c'était une journée de rush à la base on devait aller ensemble chercher une tenue je voulais lui acheter un bouquet de fleurs aller la chercher tranquillement paisiblement à 20h30 je suis arrivée il était 21h30 on est arrivé au resto à 22h30 bon bref tout était décalé mais tout s'est bien passé en plus j'ai oublié ma caméra son cadeau et c'était tellement le rush que j'ai filmé un tout petit peu ensuite hier il y a Amanda Flo son mari et son bébé qui sont passés à la maison on a vraiment passé une journée chill en famille et là aujourd'hui on enchaîne encore on va chez ma belle famille du coup la famille à fanfan donc il n'y aura pas grand chose à vlogger donc je me suis dit que j'allais couper le vlog ici c'est un vlog un petit peu décousu mais j'espère quand même qu'il vous a plu je reviens petit à petit parce que c'est vrai que quand on vlog on vlog aussi notre vie et quand dans notre vie c'est un petit peu compliqué Dieu merci tout va bien mais il y a des choses qui doivent se mettre en place une organisation qui doit être un peu plus travaillée un peu plus structurée donc c'est pour ça que je suis moi là mais suivez moi sur Instagram je suis toujours présente sur Insta sur TikTok de temps en temps et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez encore plus de vidéos mais votre go et là je reviens vraiment petit à petit on est ensemble parce que vraiment les vlogs c'est ce que je kiffe faire d'ailleurs les gars je vais vous asseoir un petit peu on a pris notre hôtel pour New York les gars c'est bientôt c'est bientôt moi je n'espoil pas trop mais voilà je suis trop contente ça m'a mis de bonne humeur vraiment j'ai trop trop hâte d'y aller je ferai des vlogs des TikTok des stories et les gars suivez moi partout Véronica FSA le même nom que ma chaîne YouTube et voilà en tout cas si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos et moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une autre vidéo bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz